Déterminer l'ensemble des points. Alors on a 6 ensembles de points, on va les représenter sur le repère et puis on va en donner une équation. Représentez dans le repère suivant, V-1, l'ensemble des points d'abscisse-1. Alors l'axe des abscisses c'est l'axe horizontal, moins 1 il se trouve ici, l'ensemble des points d'abscisse-1, où sont-ils ? On peut déjà en placer quelques-uns et puis soit tu le sais, soit tu as trouvé tout de suite, soit tu places quelques points pour te donner une idée. Si je place le point d'abscisse-1 et d'ordonnée 1, il fait partie de l'ensemble V-1. Je peux placer également le point d'abscisse-1 et d'ordonnée-2, si ça me fait plaisir, ce point-là appartient également à l'ensemble V-1. Je peux en placer d'autres, voilà. Tous ces points ont pour abscisse-1, tous ces points sont alignés et l'ensemble des points d'abscisse-1, c'est simplement la droite verticale que je vais tracer. Voilà V-1, l'ensemble des points d'abscisse-1. Si je veux en donner une équation, qu'est-ce que je peux écrire ? Je peux simplement écrire x est égal à moins 1. Nous avons tracé ici la droite d'équation x est égal à moins 1. Tous les points d'abscisse-1. On peut faire la même chose pour V-1, l'ensemble des points d'abscisse-1. L'abscisse-1, ici je suis sur l'abscisse, je place 1. Tous les points d'abscisse-1, ils sont là quoi. Et puis en dessous aussi, il n'y a pas de raison qu'ils soient... Voilà, tous ces points-là ont pour abscisse-1. Je peux tracer la droite. Voilà l'ensemble des points V-1. Si je veux en donner une équation, je peux dire comme tout à l'heure, x est égal à 1. Nous avons affaire ici à une droite verticale. Maintenant pour V-0, l'ensemble des points d'abscisse-0. L'abscisse-0, elle est ici, à l'origine. Tous les points qui ont pour abscisse-0 se trouvent sur l'axe des ordonnées. Nous avons ici aussi affaire à une droite verticale. Je peux la tracer. Alors je vais la tracer par-dessus l'axe des ordonnées. Voilà, j'ai tracé V-0. V-0, c'est l'ensemble des points d'abscisse-0. Si je veux en donner une équation, je dirais x est égal à 0. Voilà, trois droites verticales. C'est pour ça que je les ai appelées V-1, V1 et V-0. V comme vertical. Maintenant, la suite. Représenter dans le repère suivant, H-2, l'ensemble des points d'ordonnées-2. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est exactement le même raisonnement. L'axe des ordonnées. Si je place moins 2 sur l'axe des ordonnées, moins 2 se trouve ici. Si je place des points d'ordonnées moins 2, je suis en train de placer des points d'ordonnées moins 2. Ça fait un peu fouillis, mais tu vois l'idée. Tous ces points ont pour ordonnées moins 2. Si je veux tous les avoir, ce que je vais faire, je vais simplement tracer la droite horizontale. Je viens de tracer la droite horizontale qui représente l'ensemble des points d'ordonnées moins 2. Je l'ai appelé H-2. Son équation, ça va être quoi ? Ça va être Y est égal à moins 2. C'est l'ensemble des points qu'il y a pour ordonnées moins 2. On peut faire la même chose pour H-2, l'ensemble des points d'ordonnées 2. Alors les points qui ont pour ordonnées 2, si je place 2 sur mon axe des ordonnées, je peux placer tous les points qui ont pour ordonnées 2. Voilà des points qui ont pour ordonnées 2. Si je veux tous les représenter, je vais simplement tracer la droite horizontale d'ordonnée 2. Donc ça, c'était l'ensemble des points d'ordonnées 2. Son équation, ça va être Y est égal à 2. Et c'est une droite horizontale. C'est pour ça qu'ils s'appellent H. Je les ai appelés H. Donc ça, c'est H2. Maintenant, H0, l'ensemble des points d'ordonnées 0, ça va être confondu avec l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, nous avons les points qui ont pour ordonnées 0. Alors je vais tracer par-dessus. Voilà. Je viens de tracer H0. Et son équation, Y, est égale à 0. Nous allons maintenant déterminer l'intersection de H-2 et V1. Nous avons comme intersection un point. Alors, si je le mets en couleur, H-2 et V1, leur intersection, ça va être là. Je l'ai mis en vert. Voilà. J'espère que tu vois. Donc là, c'est l'intersection de H-2 et V1. Et puis, tous les autres aussi, ça sera également un simple point. Ici, l'intersection, ça va être égal à un ensemble. H-2 inter V1 est un ensemble. Donc je vais mettre ça dans des accolades. À l'intérieur, je n'ai qu'un point. Je vais mettre ces coordonnées. Donc là, ça va être abscisse 1 ordonnée moins 2. Voilà l'ensemble des points qui appartient à la fois à H-2 et à V1. Il n'y en a qu'un. Voilà. On peut faire la même chose pour l'intersection de H2 et V1. L'intersection de H2 et V1. Si je le mets en rouge, H2 et V1, ça va être là-haut. Voilà. Donc là, on va avoir également un point. Ça va être 1 et puis 2. Voilà les coordonnées du point. Il n'y en a qu'un. C'est un ensemble où il n'y a qu'un point. Maintenant, l'intersection de H0 et V0. En fait, c'est l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Il n'y a qu'un point. Ça va être 0 qui est l'origine. Voilà pour des intersections d'ensemble. Alors ici, je n'ai pas mis de couleur. Est-ce que je peux mettre une couleur ? Oui, mettons une couleur. On va le mettre en orange par exemple. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, l'autre, il était là. Et puis, le dernier, c'était en vert. Voilà. Donc, ça, c'est des intersections de points. Quand tu es dans un repère, si tu as des droites, si tu as un cercle, ça peut être vu comme un ensemble de points. et les fonctions également peuvent être vues comme un ensemble de points. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Si on a peut-être d'autres en dessous ou pas encore, mais peut-être bientôt.